Sergio, micro, bienvenue sur mon circuit d'entraînement, en l'occurrence le circuit d'histoire. Je vous emmène pour deux tours de caméra embarquée à bord de mon ZX-10R 2011, version promo sport, c'est-à-dire quasi stock et chaussée d'un lobe D211. Et on est tout de suite dans le vif du sujet, dans la grande ligne droite, une des caractéristiques du circuit. Moi, je passe généralement à la sixième, donc là, dans ce tour-là, on va faire sixième, cinquième, quatrième, troisième, puis troisième seconde dans cette longue parabolique pendant laquelle il faut savoir patienter pour s'ouvrir la sortie et accélérer la seconde, donc troisième. On va arriver dans le gauche de la ligne droite des stands qui est difficile parce qu'aveugle et donc rapide. Là, on essaie de coller à gauche pour un enchaînement qui est très rapide et dans lequel une partie du chrono se fait. Il faut pouvoir décrire un arc de serre quasi parfait. Ensuite, on arrive au pif-paf, il faut être patient sur l'entrée et sacrifier le pif pour pouvoir s'ouvrir la sortie ou rire à fond très tôt jusqu'au virage du rond-point. C'est un gros frein, mais il faut aussi avoir la faculté de pouvoir relâcher le levier assez vite pour garder de la vitesse de passage. On patiente aussi, on s'ouvre la sortie tard pour pouvoir mettre une grosse louche jusqu'au virage, le plus lent du circuit, en l'occurrence l'épingle de bois, qui est très important parce qu'il va conditionner la ligne droite, donc seconde, troisième ou seconde passage sur l'angle. Puis dès qu'on voit le débord intérieur gris, là, on met à fond, donc troisième, quatrième, cinquième, sixième. On essaye de freiner à la fois tard, mais pour ne pas être pendu non plus dans la courbe et garder de la vitesse de passage et une trajectoire propre. Donc, premier point de corde, on se laisse élargir volontairement, on patiente, on essaie de remettre le filet et puis on ouvre très fort et en grand le plus vite possible. Et on retrouve donc ce fameux gauche de la ligne droite descendre, donc un passage vraiment très rapide. Il y a quelques années, là, je suis parti tout droit, je peux vous dire que je m'en souviens encore, je me suis mis un gros volume. Donc, là aussi, on va arriver dans le pif-paf, très important pour le chrono, on a souvent tendance à y aller trop tôt, il nous attire ce pif, il faut avoir la faculté d'attendre. Donc, de nouveau, virage du rond-point, il faut freiner certes tard, mais lâcher ce levier, toujours pareil, et patienter pour sortir avec un point de corde le plus tard petit. De nouveau, donc, cette fameuse épingle du bois que j'ai mis plusieurs années à comprendre, si tant est qu'elle est comprise. Donc, encore une fois, seconde, troisième, on vise le vibreur intérieur marron, on met à fond, et on est reparti, et j'en transpire autant que sur la moto. Sous-titrage Société Radio-Canada